Hello tout le monde, hello hello, bienvenue pour ce nouveau live horreur sur Soma, on continue ce petit jeu, mais oh la la, oh la la, déjà j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous n'avez pas de problème comme moi, hello pat, hello panda, alors, attendez parce que là, il faut que je vous explique, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Déjà, désolé du retard, justement, pourquoi est-ce que je suis en retard ? Les gens, ça fait littéralement presque une heure que j'essaye de lancer live, une heure, sauf que le problème, c'est que mon PC a refait des blue screen à répétition, ça a fait blue screen sur blue screen sur blue screen sur blue screen sur blue screen, j'allais limite à un moment donné me dire bon bah pas de live ce soir quoi, et en fait, dites-vous que ça a tellement fait de blue screen qu'à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, au bout, je crois, de la deuxième ou troisième tentative, ça a fait une sorte de mise à jour, tu vois, du système, et pile pendant qu'il y avait une mise à jour, je me suis dit, ah peut-être que ça vient de ça, tu vois, le blue screen, le, enfin mon PC a commencé à se mettre en mise à jour, et pile au moment où on était à 25% de mise à jour, bam, blue screen, et les connaisseurs de PC savent très bien de quoi je parle, qu'il faut jamais éteindre un PC quand le PC est en pleine mise à jour, c'est la pire des erreurs à faire, tu peux bousiller un PC en faisant ça, et là bah c'était même pas voulu, c'était même pas volontaire quoi, en pleine mise à jour le PC se met à crash, et j'ai fait non c'est pas possible, je vais perdre tout ce que j'avais sur le PC, je suis dans la merde, et euh, ça a mis du temps, ça s'est relancé, ça a tout reprogrammé, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais là on va dire que, il y a pas de soucis, heureusement il y a plus de soucis, ça refonctionne, mais si jamais là, le live recut ou j'en sais rien, sachez que ça vient du PC qui est euh, je vous rappelle c'est un vieux PC, il est en train de clamser petit à petit, et donc là, peut-être qu'il vit ses derniers instants, parce que là il m'a jamais fait autant de screen, que ce soir là, genre vraiment je rallumais, euh, deux minutes après, blue screen, je re-rallumais, re-de-nouveau blue screen, je sais pas ce qu'il s'est passé, c'est euh, c'est trop bizarre, enfin bon, euh, euh, je crois qu'on va pas perdre plus de temps, hein, parce qu'on a perdu énormément, énormément de temps, parce que du coup, euh, il fallait que je résouda ce problème, même si je l'ai pas vraiment résout, enfin résolu, pardon, parce que j'ai essayé du coup de juste redémarrer le PC, et là, au bout de la cinquième, ou sixième fois, là, ça a remarché, bon, euh, bah du coup, comme je l'ai dit, j'espère que vous allez bien, que vous avez pas eu autant de soucis que moi, et il y a encore un autre souci également, les gens, c'est que, est-ce qu'on est d'accord, ou il y a que moi, que là, le transcodage, ne fonctionne pas, c'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, aller dans les paramètres, là, du live, et essayer de baisser la qualité du live ? Est-ce qu'on est d'accord que la qualité du live, là, elle est en 1080p, vous pouvez pas aller en dessous ? Et ça, par exemple, ça m'emmerde, parce que depuis le début que je suis sur Twitch, j'ai toujours eu le transcodage, toujours, 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 et là, il n'y a plus le transcodage, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis maudit jusqu'au bout, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me suis levé du mauvais pied, je comprends pas, en plus, c'est vrai, je me suis levé du mauvais pied, parce que mon chien était malade, il a fait que d'aboyer, enfin, bref, c'était l'enfer, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai l'impression que c'est la journée maudite, quoi, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Donc, ouais, pas de transcodage, c'est-à-dire que là, vous êtes tous obligés de regarder le live en 1080p, et ça, ça me fait chier, vous savez pourquoi ça me fait chier ? Parce que je sais qu'il y en a, ils ont pas, du coup, une bonne connexion, donc, du coup, ils ont pas la fibre, ils sont peut-être en ADSL, comme moi, j'étais juste avant, quoi, et en ADSL, tu peux pas regarder un live en 1080p, parce que, du coup, ça te puisse trop de ressources, et donc, et bah, toutes les personnes qui veulent me découvrir sur Twitch, ou, par exemple, tombent sur mon live, ou veulent regarder mon live, et n'ont pas forcément la fibre, et bah, ils vont pas pouvoir suivre le live, parce que, justement, y'a pas le transcodage, donc, ils vont être là, on m'a dit, ils vont lancer le live, et pendant que je parle, là, ça va faire, et, 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 et donc, c'est comme ça que, et ça va faire que ça, en fait, et, c'est, c'est insupportable, et désolé, du coup, à toutes les personnes à qui ça arrive, quoi, donc, voilà, la meilleure solution sera de regarder la rediffusion sur YouTube, si jamais vous voulez pas louper cet épisode, mais, mais donc, voilà, désolé, je sais pas ce qu'il se passe avec Twitch, mais, peut-être que ça vient du PC, mais je pense que là, ça vient de, ça vient de Twitch, mais c'est vraiment la première fois que ça me fait ça, c'est trop, trop, trop bizarre, mais enfin, bref, avant de passer sur le jeu, je sais que là, je perds beaucoup de temps, parce que, du coup, là, on a déjà perdu beaucoup de temps, déjà, pour commencer, va falloir que je vous fasse un petit résumé pour le jeu, et ensuite, on va dedans, mais juste avant, je voulais vite fait en parler hier, rappelez-vous, je vous ai fait une critique de Barbie, le film que j'avais vu, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé, bien évidemment, la série Ahsoka. Rappelez-vous, je vous avais fait une petite critique par rapport au premier, deuxième et troisième épisode, et là, forcément, la dernière fois, j'ai regardé le quatrième, j'allais pas vous faire une critique pour le quatrième, mais là, il fallait que je fasse une petite critique pour le cinquième. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé l'épisode, bah, bouchez-vous les oreilles, je sais pas, moi, et pour toutes les personnes qui s'en foutent d'être spoilées, ou qui ont déjà vu, bah, du coup, vous êtes à la bonne porte, mais je voulais juste revenir un petit peu sur le truc de l'épisode 5 de Ahsoka. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est Star Wars, voilà, tout simplement. Ahsoka, Ahsoka, Ahsoka. Ahsoka, je vais essayer vite fait de résumer un peu le truc, mais donc, l'histoire globale, de toute façon, j'en avais déjà parlé, c'est quoi ? C'est Ahsoka qui, du coup, est au courant qu'apparemment, il y a l'amiral Thrawn qui va revenir, et donc, du coup, c'est un peu la menace, en mode, c'est la relève de l'empereur Palpatine, et donc, du coup, il faut à tout prix que les sites qui sont toujours présents, du coup, ne récupèrent pas la carte pour, eh ben, retrouver ce fameux amiral, quoi, et que, du coup, l'Empire renaisse. Donc, c'est un peu ça, le speech du film, et donc, là, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, dans l'épisode 4 ? Ahsoka était en danger, elle a failli crever, et donc, du coup, enfin, le film, enfin, du moins, la série, essaye de nous faire croire que, du coup, elle était censée crever, parce qu'elle est tombée, du coup, dans un ravin, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle était entre la vie et la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était entre la vie et la mort ? Elle a vu Anakin. Donc, le retour de Anakin. Bon, on avait déjà vu, du coup, Anakin dans la série Obi-Wan Kenobi, tu vois. Mais là, ils ont fait revenir l'acteur qui, du coup, joue Anakin. Et donc, du coup, eh ben, je pense que les fans étaient là, en moins, de « Wouah, putain, incroyable ! » En plus, dites-vous que Star Wars ont essayé, du coup, de faire un maximum de promos sur ça, en disant « Ouais, le retour de Anakin, regardez bien l'épisode 5, ça va être incroyable ! » Ils ont mis un peu partout des affiches. Ils l'ont même diffusé au cinéma. C'est très rare qu'une série Disney Star Wars soit au cinéma juste pour un seul épisode. C'est très, très, très bizarre. Et là, ils l'ont fait. Donc, on s'attendait à un gros truc, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, du coup, épisode où il s'est pas passé grand-chose, en fait. Il s'est passé... Il y a eu des petits trucs, tu vois, un peu épiques, un peu en mode nostalgie, rare, on essaye de régaler les fans, tu vois. Mais en soi, si je dois faire une critique globale de l'épisode, tu vois, c'était cool, mais sans plus. Et je pense que c'est dû au fait que Star Wars, c'est plus Star Wars d'avant, quoi. Genre, maintenant, on sent qu'ils veulent faire du chiffre, faire du business sur Star Wars, et que, du coup, ils nous donnent un peu des petites miettes par-ci, par-là, de la nostalgie, parce qu'ils savent pas quoi inventer, tu vois. Et donc, du coup, ils essayent de dire « Ah, tenez, on vous régale, hein. Eh, regardez nos séries. » Et donc, en fait, au lieu de nous servir un repas ou un dessert, ils nous servent, je sais pas, moi, des petites cacahuètes, tu vois. Et on est censé être rassasiés avec des petites cacahuètes, tu vois, en mode « Ah, là, là, j'en ai plein le bide. » C'est pas mal, hein, les petites cacahuètes. Mais non. Mais non, c'est pas comme ça qu'on va être nourris, tu vois. Et donc, là, globalement, si je dois faire une critique globale, épisode un peu nostalgique, ils ont rajeuni l'acteur qui, du coup, joue Anakin Skywalker. Ils l'ont rajeuni parce que, du coup, le mec, forcément, il a pris un coup de vieux parce que je vous rappelle que, bah, Anakin, il était dans l'épisode 1, 2, 3 de Star Wars et ça, c'était début des années 2000, tu vois. Donc, ça date. Il y a plus de 20 ans qu'ils se sont écoulés. Le mec, tu vois, qu'il a chopé des rides et tout. Donc, forcément, ils ont dû gommer tout ça. On va dire que c'est bien et pas bien parce que, je sais pas, ça aurait pu être peut-être mieux fait que ça. Là, le rajeunissement, il était très moyen, j'ai envie de te dire. Pourquoi ? Parce que on a vu mieux. En soi, dans The Mandalorian, quand on a revu Luke Skywalker, c'était assez bien fait, tu vois. On n'était pas trop déçus. Alors que là, tu sens qu'ils ont rajeuné le truc, mais en fait, ça passe. Il y a des moments où ça passe. Il y a des moments où tu vois qu'il y a quand même un petit problème. Le pire, c'était la série Obi-Wan Kenobi parce que du coup, dans la série Obi-Wan Kenobi, on voyait clairement qu'Anakin, c'était pas le même Anakin qu'avant, qu'il avait vraiment pris un coup de vieux. Il s'avait pas fait d'effort du tout dans les effets spéciaux. Donc, voilà. On va dire que là, ils se sont un peu améliorés, mais c'est un peu, quoi. Donc, dans sa globalité, comme j'ai dit, le truc est plein de nostalgie, mais c'est pas dingue parce que pourquoi ? Parce qu'on essaye... Parce que pour ceux qui ne savent pas, Ahsoka, c'est du coup la padawan de Anakin. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on l'avait jamais vu dans les Star Wars. On l'avait jamais vu, Ahsoka. On n'a même pas mentionné son nom, tu vois. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, Ahsoka est entre la vie et la mort. Et donc, pendant qu'on est entre la vie et la mort, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il y a le fantôme, on va dire, entre guillemets, d'Anakin, qui est là, tu vois. Parce que du coup, l'épisode de Ahsoka se passe juste après que Dark Vador soit mort. Donc du coup, c'est dans le laps de temps de... Ok, Anakin a fait une sorte de rédemption et donc, il est redevenu gentil. Sauf que finalement, il n'est pas si gentil que ça. Enfin bref, on sent qu'il est entre le bien et le mal. Il est dans l'équilibre. Un peu à la Rey Skywalker, tu vois. Et donc, l'épisode raconte pas grand-chose, quoi. On s'attendait vraiment un truc de fou. Je me rappelle que beaucoup de personnes disaient, ouais, on va revoir le combat entre... entre... Anakin et Obi-Wan, tu vois. Et il n'y a pas eu ça. On est parti dans un truc en mode, on revoit des flashbacks de la guerre des clones, mais c'était fade. Parce que du coup, il y avait beaucoup de fumée, mais en même temps, c'est parce qu'ils n'ont pas le budget. mais dans ce cas-là, ne nous vendaient pas un truc comme ça, quoi. Parce que c'est... C'est plat, quoi. Visuellement, c'était un peu dégueulasse, quoi. Il y a des petites rêves, tu vois, en mode, hé, Anakin, tu vois, et il est gentil, mais en même temps, tu sens qu'il était quand même un peu méchant, hein. Pendant la guerre des clones, tu sentais que son côté énervé, il était déjà présent. Et ça, on le savait, en fait. Donc du coup, on n'a pas appris grand-chose. C'était vraiment en mode, voilà, on vous fait un petit clin d'œil, mais en soi, du coup, tout a servi à rien. Parce que, globalement, pourquoi est-ce qu'on a revu Anakin ? C'est juste pour dire t'as pas achevé l'entraînement de ta padawan. Sauf que le problème, c'est quoi ? C'est que elle a rien appris de plus, quoi. Genre qu'elle l'aurait revu ou non, ça n'a rien changé à sa vie parce que du coup, globalement, c'est quoi ? C'est... Ah, t'as pas fini ton entraînement, donc je vais t'entraîner, hein. Biu, 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 petit sabre laser, tu vois. Et après, ah, finalement, allez, reviens avec moi sur le champ de bataille. Voilà, neutralise quelques stormtroopers ou je sais pas quoi, là. Ah, ça y est, t'as fini ton entraînement. Vous vous foutez pas un peu de notre gueule, là ? Genre, sérieux ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Donc, un peu déçu, tu vois. Par contre, j'avoue que le moment où Anakin redevient méchant, et à chaque fois qu'on veut nous remontrer des flashbacks d'Anakin, c'est toujours en tant que Dark Vador. C'est jamais un Anakin comme on l'a connu dans l'épisode 3 où il a les yeux rouges remplis de haine et tout. Et là, du coup, on a retrouvé le Anakin rempli de haine sans son costume de Dark Vador, quoi. Donc, j'avoue que ça, c'était un peu en mode « Ah, let's go ! » Mais ça a duré tellement peu de temps. C'était trop décevant. C'était... Voilà. C'est, comme j'ai dit, c'est vraiment l'entrée. On te donne les cacahuètes et on te dit « Ah, t'aimes bien ! » Et reprends les cacahuètes. Allez, vas-y, remange-en, tu vas voir, c'est bon. Ouais, mais... Y'a rien de plus, quoi. On s'arrête vraiment au stade de « Ok, on essaye de nous hyper, mais y'a pas plus de trucs. » Donc, du coup, globalement, tu vois, si je dois faire la critique dans sa globalité, je vais dire que l'épisode était, on va dire, le mieux de tous parmi, du coup, les cinq. Mais en même temps, la série ne vole pas très haut, tu vois. Mais, ouais, c'était le mieux, on va dire, mais c'était pas dingue de fou, quoi. Ça vaut vraiment pas les films Star Wars qu'on a connus à l'époque, quoi. Vraiment pas dingue. Donc, assez déçu à voir ce que ça va donner encore par la suite parce que, du coup, il reste encore quelques épisodes. Je crois qu'il y en a huit. Là, on est à l'épisode 5. Donc, à voir, mais... Pas dingue, quoi. Franchement, pas dingue. Mais voilà, au moins, on a eu notre petite dose de nostalgie et c'est très bien comme ça. Voilà, voilà. Donc, c'était juste la petite critique. Il fallait que j'en parle, les gens, parce que j'aime bien faire des petites critiques comme ça avant de commencer à rentrer dans le live. À vous dire ce que j'ai regardé, ce que j'en ai pensé. Tata, tata, tata. Je pense que c'est sympathique. Et puis, pour ceux qui, du coup, voulaient regarder la série, du coup, au moins, vous avez mon point de vue et comme ça, vous savez si ça vaut le coup ou non, tout simplement. Hello, un noc. Hello, hello, Star Wars, ça y est, c'est fini. C'est juste un cadavre qui est joué avec des films et c'est... Dans sa globalité, t'as un peu raison, quoi. Parce qu'il n'y a plus grand-chose à raconter. Il y a des petits trucs que tu vois qui étaient pas mal comme The Mandalorian, tu vois. T'étais là en mode... Ah, il y a quand même des trucs à raconter hors univers des Skywalkers. Donc, c'est stylé, tu vois. Mais, au bout d'un moment, tu sens qu'ils veulent faire du chiffre, des bénéfices et donc, du coup, ils se ressentent sur... Ah, il faut pas qu'on oublie les Skywalkers. En même temps, tu présentes que ça. Pour toi, Star Wars, c'est que les Skywalkers. Donc, Skywalkers, 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 Skywalkers... C'est bon, à un moment donné, Star Wars, c'est tellement vaste. Tu peux faire tellement de trucs. Mais non, il reste tout le temps focus dans les mêmes choses. Et donc, du coup, c'est un peu casse-couille. Donc, j'avoue que là, ça part un peu en couille. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y aura tellement à faire, tu vois. Donc, bon. Après, je crois qu'il va y avoir des séries qui vont sortir qui vont un peu plus se concentrer sur le tout début des Jedi. Donc ça, ça pourrait être pas mal. Tu vois, ça peut changer de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc, pour ça, je suis curieux, tu vois. Mais après, il faut que ce soit bien réalisé. Il faut qu'il y ait du budget, tu vois, et pas qu'on reste sur des petits trucs de merde, quoi. Il faut vraiment qu'ils fassent les trucs bien, quoi. Pas qu'ils restent sur leur laurier et se dire « Ok, là, on va hyper les gens, on va leur mettre ce qu'ils veulent. Comme ça, nous, on fait nos chiffres et on est bon. » Bah non, mettez du budget, racontez une vraie histoire, racontez un vrai truc inédit et pas surfer sur des hypes qu'on a connus à l'époque, quoi. Il faut vraiment se démarquer de tout ça et je suis sûr que ça ne pourra que aller de l'avant parce que regardez la série The Mandalorian. On est parti sur un truc qui n'avait rien à voir avec les Skywalkers. Bon, même s'il y avait du coup un Baby Yoda, tu vois, donc du coup, on restait un peu focus par rapport aux anciens Star Wars. Mais, il y avait une petite vague de fraîcheur, tu vois. On était là en mode « Ah putain ! » Et c'est pour ça qu'il y a eu un succès que du coup, après, ils ont signé pour une saison 2. Pareil pour la saison 2, les gens étaient là en mode « Oh putain ! » Incroyable ! Bon, malheureusement, à la fin, ça a de nouveau surfé sur la vague du « Ah ! » Et il y a Luke ! Le retour de Luke ! Et petite vague nostalgique ! Donc, c'est pas plus mal, tu vois, c'était quand même cool ! Mais, on sentait que les gens aimaient bien parce que du coup, c'était vraiment une vague de fraîcheur parce que du coup, on s'éloignait des Skywalkers. Et après, saison 3, redescente. Redescente, redescente. Mais, tu vois, pour dire que je suis sûr qu'on partirait sur un autre truc dans Star Wars qui n'a rien à voir avec vraiment une vraie histoire et tout. Je suis sûr qu'on peut relancer le truc et pas qu'on reste focus dans la nostalgie, quoi. Bah oui, tu es grand-père, tu as des cheveux un peu blancs. Ça parle de quoi ? Hello, Master Blow ! Hello, hello ! Ça parlait de Ahsoka, du coup, la série. La petite série. Je ne sais pas si tu l'as vue, si toi aussi, tu es un peu déçu, tu es mitigé, tu es moyen, ou est-ce que tu n'en as rien à foutre de Star Wars. J'ai bien aimé la série Obi-Wan. Ah, c'était plein. Ah, c'était plein. Genre, ok, c'était sympathique, du coup, de revoir Dark Vador, de revoir Anakin, du coup, derrière le masque, tu vois. Et du coup, la petite confrontation, j'avoue, ça, c'était cool. Mais sinon, dans l'ensemble, ça ne voulait pas très haut, la série Obi-Wan. C'était un pétard mouillé, quoi. Ça te vendait du rêve, en mode, oh putain, ça va être exceptionnel, et plus tu avançais dans les épisodes, et plus tu étais là en mode. Vraiment ? C'est ça qu'on nous a vendu, en fait, depuis le départ, c'est ce truc-là ? C'était pas dingue. Moi, j'étais un peu déçu par la série Obi-Wan. Genre, franchement, là, tu me dis, ah, ça te dirait de la remater ? Je serais là en mode, non, 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 une fois, ça m'a suffi, peut-être une deuxième fois, bien plus tard, mais là, j'ai pas envie de la revoir, quoi. C'était vraiment pas dingue. Mais vraiment, en toute sincérité, c'était pas dingue. Il s'est pas passé des trucs de fou, c'était plat. On savait pas trop quoi raconter dans la série, donc on a essayé de nous faire balader un peu par-ci, par-là. J'ai pas envie de spoil, tu vois, mais en vrai, c'était pas fou. Ce qu'il y avait à raconter, c'était pas fou. On voyait qu'on voulait nous remettre du Obi-Wan confronté à du Anakin, mais du coup, c'était mélangé avec toute une merde, et donc du coup, ça a fait que globalement, c'était de la merde, quoi. Il y a quelques petits passages qui ont ressorti qui étaient pas mal, genre par exemple, le moment où tu vois Dark Vador qui stoppe un vaisseau avec la force et qui le démolit, il le broie en poussière, là, ça, c'était jouissif, ça. Ça, de voir ça, tu sentais toute la puissance de Dark Vador, t'étais là, moi, ah ouais, ça, c'est le Dark Vador que j'aime bien. Ah, on sent qu'il y a la rage, qu'il est puissant. Ça, c'était bien, tu vois. Mais sinon, pour tout le reste, c'était, tu soufflais un peu, quoi. Bon, après, si t'as kiffé, tant mieux pour toi, De toute façon, c'est les goûts et les couleurs. Mais en soi, globalement déçu, tu vois. Et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries où je suis déçu de tout ce qui est Star Wars, tu vois. Il y avait la série, du coup, Andorre, je crois, qui sortait un peu du lot avec la série The Mandalorian. The Mandalorian, j'avais surkiffé la première saison, la deuxième saison. Là, Andorre, j'ai bien kiffé le moment où il est emprisonné. Et tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer pour lui, quoi. Est-ce qu'il va pouvoir retourner là où il était avant ? Comment ça va se passer pour lui ? J'avoue que c'était pas mal. Bon, après, au moins, j'étais moins dans le truc. Mais au moins, ça nous sortait du truc Oh, Jedi, piou, 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 tatatitatata. Là, c'est vraiment plus terre à terre, plus on est un soldat et on essaye de contrer les plans, du coup, des impériaux et tout. Et là, j'avais bien aimé. C'était pas mal. Ça sortait de ce qu'on avait vu. Et il faudrait qu'il fasse un peu plus de trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, ouais, dans la globalité, les séries Star Wars et les films, en ce moment, c'est pas trop ça, quoi. Moi qui essaye de suivre le seul truc que j'ai compris, ça parle de Star Wars. C'est nouveau, cette série que tu parles ? Bah, globalement, ça fait quoi ? On est à l'épisode 5, ça fait un mois qu'elle est sortie, la série. Ça fait un mois et une semaine qu'elle est sortie. Et là, on est seulement à l'épisode 5 et il reste encore trois épisodes avant la fin de la série. Mais en soi, je te conseillerais si jamais de, si vraiment tu veux la suivre, de pas faire comme moi parce que moi, j'ai pas vu Rebels, j'ai pas vu The Clone Wars et il faudrait les regarder pour du coup connaître plus l'univers. Mais c'est dommage de passer par un tu dois regarder l'anime avant de regarder la série en live action. C'est trop dommage, tu vois. Parce que du coup, vraiment, il y a plein de passages dans la série Ahsoka du coup que je ne comprends rien. Je suis là en mode ah ouais, je sens qu'il y a une ref mais j'ai pas la ref mais ah, let's go ! Et c'est trop dommage en fait. C'est vraiment trop 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 dommage. Mais en soi, sinon c'est divertissant mais sans plus quoi. C'est pas exceptionnel, ça vaut vraiment pas les anciens Star Wars. Je préfère les films que les séries. Bah, je te comprends parce que du coup, dans une série, ça veut un peu plus étirer le truc pour des fois ça sert à pas grand chose mais des fois c'est bien parce que du coup, tu peux souffler un petit peu, tu peux apprécier un peu plus ce qui se passe sans aller directement dans l'histoire et là où le contraire, le film, c'est un peu plus rocher, c'est un peu plus il y a de l'action et tout et donc du coup, je peux comprendre le contraste de les gens qui préfèrent les films plutôt que les séries. moi j'avoue que en général, je suis plus film que séries. Séries, ça me... Faut vraiment avoir du temps et faut vraiment que la série, elle t'apporte quelque chose quoi, que les films ne peuvent pas t'apporter. Genre par exemple, en série, comme je l'ai dit la dernière fois, série One Piece, incroyable, tu vois, et ça, je pourrais en manger plein, 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 plein. Mais sinon, faire une série là comme Ahsoka, ah bah, genre, c'est dommage là. Parce que littéralement, on a eu 5 épisodes qui durent 40 minutes dans sa globalité et tu vois, il y a plein de passages qui n'ont servi à rien, ils auraient pu faire un film tellement que ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire pour pas grand chose quoi. Donc vraiment, c'est vrai que je suis plus film quoi. Parce que des fois, ça sert à rien du tout. Autant il y a des séries où c'est bien que ce soit long et que ce soit étiré pour mieux comprendre le truc, mais quand on t'étire une série alors que ça raconte pas grand chose de plus, bah, fais la pas quoi, ou alors fais un film, tu condenses tout, ou au pire, tu fais un film de 3 heures, tu vois, à l'Avatar, mais ne fais pas une série qui, ah, ou ça bouge pas, ou c'est trop étiré, je vous jure, dans la série Ahsoka, il y a des moments où tu te dis mais pourquoi ils ont gardé cette scène ? Parce qu'il y a des fois où, t'as par exemple le perso secondaire qui est là, en mode, il marche, et puis il regarde, et puis il parle plus, et puis il refait deux pas, et en fait, il se passe rien. Tout ça, tu pourrais le virer, tu vois, et genre, par exemple, là, épisode 5, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'épisode 5 ? À un moment donné, t'as la meuf qui est en vert, là, elle sort une arme, elle arrive sur la planète où c'est qu'il y a une forêt rouge, et elle sort une arme, et pendant, je déconne pas, pendant presque 5 minutes, bon, j'abuse peut-être un peu, c'est peut-être 3 minutes, tu vois, mais pendant 3 minutes, il se passe rien. La meuf, elle sort de son vaisseau, elle est comme ça, avec son revolver, elle est en mode... Je vous jure, c'est comme ça, pendant 3 minutes, c'est comme ça, pendant 3 minutes, tu te dis, mais pourquoi ils ont laissé cette scène qui se sont sans balicouille ? Genre, sors de ton vaisseau, fais ça pendant, genre, même pas 5 secondes, et ça suffit, en fait, reste pas comme ça pendant 3 minutes, genre, vraiment, la scène qui ne sert à rien, tout ça, pour étirer le truc, je vous jure, enfin, bref, on va pas parler, non plus, une éternité sur Ahsoka, et les séries en général, mais voilà, fallait quand même que j'en parle, parce que du coup, comme je vous ai dit, j'aime bien parler de tout ce que je regarde, et ça peut être stylé, tu vois, d'en parler, pour voir, peut-être ceux qui ont regardé vos avis, pour voir ce que vous en pensez, et tout, et tout, et du coup, mettre nos trucs en commun, quoi, enfin, nos idées, nos avis en commun, bref, les gens, on a perdu assez de temps, je vous rappelle que là, on a déjà perdu une heure parce que j'avais des soucis de PC avec mes blue screen et tout, je crois que là, on est paré pour aller, du coup, sur le jeu, les gens, pour ceux qui n'étaient pas présents hier, qu'est-ce qui s'est passé ? On est sur Soma, c'est un mec qui a eu un accident, qu'est-ce qui s'est passé ? Le mec, fait son accident, il a des problèmes, on va dire, il a des lésions cérébrales, voilà, je cherchais le truc, il a des lésions cérébrales, et donc du coup, il est censé aller voir une personne qui travaille là-dedans pour lui faire un scanner et voir si ça n'a pas touché d'autres trucs et tout, donc du coup, il s'y rend, et au moment où il s'assoit sur une chaise, on lui met un sort de casque vert ou je ne sais pas quoi là, et c'est là que le jeu part en steak, le mec commence à rentrer dans un nouvel univers, il y a des droïdes, ça se passe sous l'océan, c'est bizarre, tout est trop bizarre en fait, et donc du coup, on essaye de comprendre qu'est-ce qui nous arrive, où est-ce qu'on est, pourquoi il y a les robots qui du coup ont pris le dessus sur les humains, et là, du coup, on en était justement à être sur un navire, on avait croisé une meuf qui s'appelait Catherine, mais finalement, ce n'était pas une meuf, c'était un droïde, et elle nous disait, oui, il faut retourner sur la terre ou je ne sais pas quoi, parce qu'il faut que tu récupères un bidule, tu vois, pour pouvoir faire je ne sais pas quoi, donc là, on était justement en train de chercher un vaisseau pour se barrer sur la terre, tout simplement. Je crois que je vous ai fait un bon petit résumé, je ne vais pas vous mytho que dans la globalité du jeu, je n'ai rien compris, peut-être qu'il y en a qui pourront me faire un résumé une fois qu'on aura fini le jeu, peut-être que je regarderai sur internet, mais oui, j'étais un peu du père sur le jeu, j'étais surtout aussi un peu déçu, parce que du coup, ce n'était pas si effrayant que ça, j'espère que là, l'épisode 2 va être beaucoup plus impactant, et avec beaucoup plus de screamers, d'horreur et tout, et normalement, si on arrive à bien avancer ce soir, on finit le jeu demain, normalement, donc c'est pour ça que là, il ne faut pas qu'on perde trop de temps, parce que là, je blablate depuis tout à l'heure, et ce n'est pas ce que je suis censé faire, et ce que je devrais faire, donc, les gens, on est en soirée horreur, qui dit soirée horreur, dit évidemment, mettez-vous dans le noir, mettez un casque ou des écouteurs, et éloignez-vous des personnes qui sont aux alentours de vous pour être dans l'immersion et flipper en ma compagnie, même si flipper, ce n'est pas vraiment le bon terme pour ce jeu, quoi, mais sait-on jamais, et bien écoutez les gens, let's go, je cut la musique, et c'est parti, donc on en est arrêté, juste, dans ce navire abandonné, un peu à la hollandais volant, avec David Jones, dans Pirates des Caribes, c'est parti, est-ce que vous avez le son, tout est bon, je crois qu'on est good, il y a la petite light, ouais, on est pas mal, donc, il fallait que j'avance, c'est une porte, oh, putain, je l'avais pas vu hier, ok, petit passage lugubre, hé, c'était pas où on était au début du jeu, mais en version abandonnée, il y a un monstre, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi ça bug, comme ça, ok, là, what the fuck, ah, faut pas que je le regarde, ils ont dit qu'il valait pas que je le regarde, on le regarde, ah oui, ça commence direct là, ah merde, on va courir, on va courir, on va courir, monsieur, je vous regarde pas, ah, vite, 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 on met le point dans le pétou, crâle dégueulasse, il me suit encore là, le monstre, dans le doute, on va fermer la porte, voilà, comme ça, il nous laisse un peu tranquille, j'espère qu'il a pas la force pour ouvrir la porte, oh là, wow, non, 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 ah, il nous a pas tué, ah, il nous a juste tasé, quoi, ok, sympathique, on a reçu un petit, un petit électrochoc, là, il est toujours, oh, putain, mais il est encore là, c'est pas posé, mais c'est qui ce mec, monsieur, foutez-moi la paix, ah, mais je suis en train de boiter, du coup, un jeu boîte, il a l'air vénère, oh merde, merde, cache-toi sous le bureau, je peux pas me cacher sous le bureau, oh non, oh non, je dois aller où, oh merde, il est là, il est parti, mon ref, genre, on a, oh putain, il est là-bas, oh non, il nous a vus, mais c'est qui ce mec, c'est un passager du Roland des volants, what the fuck, il est où, bon, on va dire qu'on l'a échappé, alors, où est-ce que je suis censé aller, oh putain, il revient, wow, attends, c'est moi ou il est à poil, je crois qu'il a la bute à l'air, oh merde, il a la bute à l'air, j'ai juré, j'ai juré, je vais me faire ban Twitch, je vais me faire ban Twitch, on est d'accord, il était à walper, après tu m'étonnes, le mec qui veut être à l'aise, il est sous l'eau, il a pas envie de s'encombrer d'une combinaison, tu m'étonnes qu'il soit walper, bon, il peut me laisser tranquille là, genre, j'ai besoin d'avancer dans le jeu, je serais sympathique, c'est, c'est un peu glauque, genre là je suis accroupi, le mec il est debout, à walper, on sait pas ce qui peut se passer là, à tout instant, ça part en steak là, mon ref, je crois qu'il part là non, attends, de toute façon, il faut pas le regarder, il faut pas le regarder, il faut qu'on l'ignore, oh il y a un crâne, c'est lui qui hante les lieux, pas rien, rien du tout, où est-ce que je suis censé aller là, attends, il revient là, oh non, attends, tu sais quoi, on va y aller en marche arrière, vu qu'il faut pas le regarder, on va faire un moonwalk, allez, petit moonwalk, on le regarde pas, on sent qu'il est derrière, putain, en plus je boite quoi, ok, la musique se calme, putain mais, ça fait quoi, s'il nous rechoppe là, on meurt, où est-ce que je peux l'éviter, en faisant le moonwalk, vas-y, tu sais quoi, oh putain, non, je te vois pas, je te vois pas, tu me vois pas, c'est une mauvaise idée, là, je lui donne mon fiac, je suis accroupi là, et il est juste derrière moi, c'est bizarre cette histoire, c'est très très mauvaise idée, et je crois qu'il part, allez moonwalk, je sais pas où je dois aller, oh l'échelle, c'est là, 100% c'est là, putain, je l'avais pas vu, je suis débile, je suis passé à côté de tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'il roue dans les parages, ok, là, il sait pas monter une échelle, il est débile, il va nous laisser, hein Michael Jackson, où j'allais là, oh non, il va pop, vous êtes prêts, ça pue sa mère, ah bah tiens, quand même par hasard, je dis, il fait sa puce amère, il y a des chiottes, tiens donc, ce hasard de fou, là, tu dois aller, oh, 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 vous avez réussi, c'est bien mieux, voyons si je peux déplacer cette chose, je pense que oui, parce qu'il n'y en a pas d'autre, une seconde, les systèmes de sécurité, bloquent le vaisseau, vous plaisantez, dans quel état d'urgence, faut-il mettre ce navire, se trouve au fond de l'océan, jeter un coup d'oeil, à la salle des moteurs, vous trouvez, ça va trop vite, donc en fait, là, je me fais diriger, par un robot, c'est un robot, qui me dit quoi faire, ah ouais, d'accord, c'est plus ce que c'était, ok, ok, je me casse, elle veut que j'aille dans la salle, des moteurs, c'est ça, elle est où encore cette salle, attends, c'était pas là où j'étais tout à l'heure, ça ressemble, oh non, ça pue le monstre, là, mais je vais me paumer, là-dedans, oh non, il y a le monstre, oh non, il est juste là, ok, 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 c'est flippant, c'est flippant, c'est flippant, c'est flippant, là, il y a de l'horreur, là, il y en a, ah, vous êtes morts, ah, ils n'ont même pas fait d'effort sur le E, quoi, ils l'ont laissé en minuscule, oh non, mais là, vous abusez là, vous n'allez pas mettre en majuscule le E avec un chapeau, aucun effort, ok, là, là, c'est mieux, tu vois, autant hier, il n'y avait pas d'horreur, autant là, j'avoue que, d'accord, là, il y a des petits screamers, là, c'est sympa, là, on peut dire que le jeu commence à devenir intéressant, très bien, allez, on recommence, du coup, est-ce qu'il faut que je sois discret, oh putain, il est là, 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 il est là. Ben non, tu imagines, je meurs, t'es dans la merde, toi, T'es condamné sous l'océan Sur le bateau de David Jones Ok là j'ai l'impression que je suis dans une safe zone Donc le monstre il peut pas venir ici Donc Ce que je peux faire C'est l'attirer vers là Comme ça s'il passe vers la gauche Je prends la droite On l'entend là Là il est à droite là Ok on essaye de l'attirer En fait le problème c'est qu'il pop d'un coup Non il peut pas rentrer dans le navire Non j'y crois pas Non il peut pas rentrer dans le navire J'suis dans la safe zone là Tu vas rien faire du tout Voilà c'est ça fait demi tour Attends mais du coup comment je l'attire Pour qu'il aille à gauche Attends j'ai peut-être une idée Mais je suis pas sûr de ce que je vais faire là Il est où Il est où Oh putain il est là-bas Mais c'est pas possible Attends J'ai eu une autre idée Vas-y viens Ok Vite 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 Oh merde Oh merde Je me piège tout seul Je suis où là C'est bon Mais attends mais je suis où là Je suis en train de me paumer dans le navire C'est là que je suis censé venir Oh non Oh non 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 Attends mais là Il peut venir où je suis là Fiche C'est pas très très joli Faut que je clique où J'ai pas de carte moi Je sais pas où aller Je crois que c'est pas le bon étage Je m'attends à un screamer à tout moment Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que je dois aller là-haut C'est une cargaison ça je reconnais Non mais là Je crois pas que ce soit là Quoique attends on va essayer quand même Elle a dit la salle des moteurs En général ça se trouve où sur un bateau Les salles des moteurs C'est à l'avant ou à l'arrière du bateau Moi je dirais que c'est à l'arrière Dans Dans le côté le plus profond Non du bateau Attends si je débranche ça fait quoi C'est peut-être ça non Je dois tout faire péter Ça se trouve c'est pas une bonne idée Je suis mort Oh merde Oh il est vénère Je l'ai énervé J'ai tout débranché Il est vénère Oh il veut me faire la peau Oh la musique Oh la musique Ah Il est vénère Au secours Oh putain Heureusement que j'ai un bon sens de l'orientation Ferme la porte C'est bon vas-y on y va Vite vite Heureusement que j'ai un bon sens de l'orientation Sinon c'était fini pour ma gueule Ah c'est bon on décolle là Mais genre Mais genre ça marche Le navire il a je sais pas combien de milliers d'années Et il fonctionne Il est fonctionnel Les ordis ils vont bien La lumière elle va très bien Tout est nickel quoi Réserver l'intégralité du curry Vous parlez des tentacules noires Qui sont la manifestation d'une intelligence artificielle Défectueuse appelée Wow L'IA n'est pas une personne C'est comme un cancer Ah oui d'accord Visiblement votre sabotage a mieux fonctionné que prévu Ah bon Je suis plaqué contre le truc Ah oui l'impact elle est Ça pique hein Ok Du coup on a atterri où là Dis moi que j'ai pas fait ça pour rien L'équipe de secours Delta est au courant Veuillez rester assis Ouais Ah mais là je suis Je suis secoué de fou Wouah Ah Faut que je fuis autrement What What Oh dis moi que c'est le gentil robot Qui va me délivrer Gentil robot Et là bam screamer Ah let's go c'est lui Ça va mon petit wally là Vas-y on sort de là J'ai une combinaison de droïdes Ça va mon petit ref Ne vous inquiétez pas Je trouverai le chemin vers Teta Ok Oh un petit crabe Et bah voilà C'est mon petit casse-croûte On fera du pâté de crabe Alors je suis censé aller à Teta Il a dit Vas-y Teta Alors c'est où exactement là Je prends quel chemin Là-bas Ah là je suis à Delta Moi faut que j'aille à Teta On va suivre les rails J'espère que je loupe rien sur mon passage Ah mais attends Mais ça fait le tour Attends Control room Je vois qu'il y a des petites lupiottes là Est-ce que je peux rentrer là-dedans Je peux rentrer là-dedans Toc 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 Gentil robot Putain il l'a pris pour son hienche Alors y'a quoi là-dedans Oh Ah vous avez passé un sale quart d'heure monsieur What the fuck Il s'est fait dévorer par les courants Vous avez vu ça Vous avez vu Hacker Les injecter cette Quoi J'ai aggravé la situation J'ai essayé de l'enlever Je me vide de mon sang Vous le voyez Ah j'ai compris J'ai compris j'ai compris En fait j'ai l'impression que ça fait un peu comme tous les jeux d'horreur C'est à dire C'est un peu comme le film Alien Genre là Y'a C'est pas un alien mais du coup un robot Parce qu'ils ont parlé des tentacules noires et tout Et que c'était du coup C'est un peu le cancer des droïdes quoi Et donc en fait Il a essayé De prendre possession du mec C'est pour ça qu'il a la tête complètement ensanglantée C'est à dire que le droïde Il s'est collé à sa tête Lui il a voulu le décoller Et du coup en arrachant le droïde Ca lui a défiguré le visage Et donc il a perdu du sang Donc en fait ça ressemble vraiment à A des films d'aliens quoi C'est tout le temps comme ça Y'a toujours un truc qui veut te bouffer à partir du cerveau là Alors y'a quoi là Ok donc moi je suis là Et je suis censé aller à Theta Donc il faut que je Remonte par le nord Ouais mais là je suis En fait il me faudrait une boussole là Parce que là je suis où exactement C'est à dire que là je vais tout droit Genre derrière le PC je vais tout droit Ou c'est je vais tout droit En sortant de là où je suis C'est pas très clair en fait Ah je suis là là Je suis le point vert De ce que je comprends Donc ça veut dire que si je suis le point vert La porte elle est direction là-bas Donc il faut que j'aille Gauche puis légèrement à droite Je crois hein J'espère que je vais pas me paumer Euh attends Ok donc on va dire que c'est ça Donc là je pars Donc je suis censé aller On a dit un peu à droite C'est ça hein Je fais pas de la merde On est d'accord là C'est là-bas Et après à gauche On a dit non Non j'avais dit tout droit Non putain je sais déjà plus Oh merde Au pire on regarde les panneaux T'as écrit quoi là-bas Je sens je vais me paumer Tu vois c'est le genre de truc Que j'aime pas dans le jeu C'est le fait que t'as pas de map Tu sais pas où te situer Du coup t'es du père de fou C'est quoi là-bas Je me croirais dans Bob l'éponge là On est à Bikini Bottom Là je vais croiser Patrick C'est quoi ça Je sais tellement pas où je vais Attends ça c'est Delta Est-ce qu'il y a pas un Un petit train ou un truc Attends qu'est-ce que ça me dit des trucs là Évacuation Attends là ça me dit que c'est à l'arrêt Liaison impossible Attends là il y a des numéros Est-ce que si je fais 0.49 On va tester un truc 0.49 Est-ce que Mais y'a pas de 0 là Y'a pas de 0 Donc ça peut pas être 0.49 Ensuite y'avait quoi d'autre 840 Mais y'a toujours pas de 0 Donc ça peut pas être ça non plus Et 216 Ça par contre c'est faisable Dis-moi que c'est ça S'il te plaît 216 Ça marche pas 216 ça marche pas Je tourne l'antenne Ah et là je peux pas faire le 6 Non Attends Je comprends vraiment rien Mais what the fuck Si je fais toutes les touches Oh 840 Attends 840 On a trouvé un truc là Enfin je crois Là du coup 840 Oh Ah ça répond pas Panne moteur Panne moteur Faut peut-être que Je vais en essayer un autre On va en essayer un autre Alors attends Là j'ai cliqué sur 2 Ok Donc là je vais la mettre Sur la jaune Ah 049 049 Ok c'est le premier Ça marche Oh Et bah voilà Donc là demande de transport Oh let's go Putain fallait le deviner Alors c'est où C'est quoi ce bruit Oh c'est ça What the fuck Qu'est-ce que c'est que ce machin On dirait un zeppelin Qu'est-ce que tu m'apportes là Je peux monter à bord Ouais Tout là est vraiment déconcertant Où sommes-nous maintenant Delta Du moins c'est ce que vous avez dit Avant le crash Oh parfait bien sûr C'est un zeppelin Oh c'est exactement ce que j'ai dit Exactement Vous pensez qu'il pourra nous emmener à Theta C'est un vaisseau cargo On l'utilise pour transporter des matériaux Entre les différents sites Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas Allez La puce d'outil est foutue Oh mais putain Et je trouve ça où Sur un robot Ah bah je vais le prendre à l'autre là Ok bah moi je vais fumer le robot là En plus il me parlait mal C'est parfait Ah je vais avoir une arme Oh let's go Et bah voilà J'ai enfin le droit à une arme C'est pas trop tôt Ouais on va le fumer ce druide là Alors pas toi Parce que toi t'es gentil tout plein Mais l'autre druide casse-couille Lui là-bas là Celui-là qui m'a envoyé chier Tu vas voir ce que je vais te faire toi Ah Oh non il m'attaque Ça marche pas ? Ah il est bientôt KO C'est bon C'est bon Let's go Alors elle est où ta puce toi ? Ah Il y a un truc là C'est bon Let's go je l'ai As-tu on va pouvoir se barrer Comme par hasard il y avait un druide Il nous fallait un druide Et là on a un druide C'est bon What ? Merci Simon Vous m'en voulez pas On a vraiment besoin de cette puce Sinon on serait coincé Je les aime bien moi aussi Je suis pas un monstre Mais il fallait en passer par là Il a parlé C'était délirant Mais il a l'air sincère Il avait l'air sincère Ouais Et bien je suis sûr que ça va Est-il vraiment différent de nous ? Ça commence à faire en effet Vraiment effet Je suis un robot Je suis devenu un druide moi aussi C'est pour ça que je mets mes mains Dans des trucs chelous Ça m'a muté en druide Let's go Et donc là on va à Teta J'espère que c'est pas loin Oh let's go Je suis sûr qu'on va peut-être se faire attaquer Un requin ou un truc comme ça Parce que là maintenant j'ai une arme non ? Attends il a rangé l'arme ou pas ? Je sais pas si je l'ai Non j'arrive pas à la sortir Et bah il n'y a pas grand chose dans les profondeurs Il n'y a même pas une petite baleine Un petit truc à se mettre sous la dent Non On dirait juste des flocons de neige Oh c'est le vide Ah Déjà arrivé Mais attends mais en fait les stations Elles sont proches les unes des autres On se voit dans une plateforme des transportations Donc nous allons allons dans le trou On se voit dans le trou On se voit dans le trou Et on se voit dans le trou 4 000 mètres C'est un long de vue Au moins On ne doit pas se prévoir Parce que le trou Avec le trou On se voit Les enfants Ce que nous sommes devenus Nous ne sommes plus humains Mais alors comment puis-je réagir comme Simon Comment puis-je ressentir des choses Je veux dire, techniquement Je n'ai pas d'oreilles, pas de bouche Bon sang, c'est super bizarre J'aimais encore des sons, je parle En effet Votre nouvelle enveloppe a des sons similaires A ceux que vous aviez lorsque vous étiez humain Je comprends tellement plus rien au jeu Mais c'est un rêve tout ça, on est d'accord Je rêve d'être un robot là Ok Bah oui Ça paraît logique Ah ouais, elle ne veut pas m'en dire plus Ok Elle attend qu'on soit vers la fin du jeu Pour me révéler toute la vérité Et là, on va être choqué On va faire Oh Donc là, maintenant, je dois aller Ah, Theta Alors, il y a plein de petites lumières là On va aller déjà là-bas Comment ça Catherine What the fuck Et moi non plus, je comprends pas là Eh Il y a plein de Catherine, tu vas me dire Eh, c'est dupliqué What the fuck Alors Ah, je peux pas ouvrir Je peux pas ouvrir What Je comprends pas là Ah, c'est bon Ok Des fois, le jeu, il est pas très clair C'est même pas des fois C'est assez souvent même Oula On dirait une chambre forte Il va y avoir un giga trésor derrière Les trésors des pirates Oh non Oh non, là, il fait sombre Il va y avoir le retour du méchant Oh, il y a des caméras de surveillance Dans l'eau, genre Bien évidemment, ça marche Il y a toujours de l'électricité dans l'eau Ouais Et les portes, elles vont s'ouvrir Ok 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 On dirait que je suis en tool Je suis pas sûr Oula, il s'est passé des dingueries là J'ai l'impression Voilà Qu'est-ce qui s'est passé ici Mais en fait Dans tous les Enfin, dans toutes les villes On dirait qu'ils se sont tous fait fumer Il n'y a plus aucun humain Il n'y a plus personne Ils sont tous morts On y est D'accord, parfait On va détourner un sous-marin Plus rien ne nous arrêtera Parce qu'on aura la main sur le Bum Dumb C'est le seul engin à pouvoir descendre dans les abysses Ah on va aller dans les abysses On va aller dans les abysses Bon on va faire la conversation après là On s'en bat les steaks Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est en quarantaine Oh mais il va y avoir le monstre là 100% Bon après moi ça me va Je veux de l'horreur dans le jeu Le truc là pour le moment c'est pas trop ça quoi Ok moi je suis ici au niveau principal Et là il va falloir que j'aille au moins deux Oh la la mais attends mais c'est un limbirinde ça Oh le limbirinde qu'on va aller C'est pas qu'on va avoir Bon bah on est dans la merde Allez On va devoir se taper un gigalabien de fou Euh ouais C'est normal C'est toi Catherine qui fais un Oh la la Oh la la Et c'est pas très rassurant ici Et bah tu sais quoi vu que ça l'est pas Je vais y aller Nous on va que dans des trucs qui font flipper What the fuck Qui crie Oula J'aime bien J'aime bien que ce soit pas rassurant comme ça là Enfin je veux de l'horreur C'est où que ça tape Ah là ça clignote Ça veut dire que c'est là non Attention Oh Putain il est vivant ICHE Eh c'est euh C'est l'abomination là Enfin non pas l'abomination C'est euh Le mec dans les 4 fantastiques Le mec qui est en pierre là Bon c'est lui mais version euh Mega maigre Ça va mon Raph T'as pas très l'air d'aller bien Je veux que je te débranche de la machine Comment je te débranche moi Mais je peux rien faire pour lui J'ai même pas de petit couteau pour te fumer Je peux même pas te Te débrancher de la machine Ah il me fait de la peine le pauvre Bon bah Désolé hein Non Je peux rien faire pour toi mon Raph Salut Au revoir Qu'est-ce What the Ouais Y'a une créature là Oh mais y'en a encore un autre là Je vais vous aider monsieur Ah c'est exactement le même mec Oh non mais dis pas que c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un zombax Wow Ça va en fait Ça fait pas flipper Je comprends pas ce que je dois faire là du coup Faut que j'interagisse avec un truc Oh merde Je suis dans un getter Qu'est-ce qu'il s'est passé là Oula J'ai l'impression de De m'être fait attaquer par un Par un autre dog Est-ce qu'on aurait dit une saucisse qui courait Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc en fait là il m'a juste donné un coup Et il se barre Bon bah ça me va si c'est juste un coup Je m'enfuis comment Je suis même pas censé Je sais pas ce que je suis censé faire quoi Ah ouais mais maintenant je boite Il m'a mis dans le mal Putain il est là Oh c'est bon Ah mais peut-être qu'il me montre le chemin Oh merde j'ai fait du bruit On va pas rester là On va faire le tour par là-bas Voilà Oh Putain Je croyais qu'il était derrière moi J'avais pas vu qu'il était devant moi Mais en fait c'est quoi C'est un humain rempli de pustules Oh non viens pas vers moi Viens pas vers moi Viens pas vers moi Non On va faire le tour Il est où là Allez on va dire que c'est bon Ok c'est là C'est là c'est là c'est là Par contre là il va nous courser Je vais faire un bruit Il va me fumer Vous êtes prêts ? Comment ça ? Erreur de réseau Oh non Oh non Il va me fumer Il va me fumer Oh là là Il va être vénère Oh il va pas être content Ça va monsieur Putain il les maintient en vie C'est bon c'est fini Oh merde il y a un décompte Il va pas venir En fait tant que ça fait pas de bruit C'est bon Faut pas que ça fasse de bruit Allez vite 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 C'est bon là il est loin derrière C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Oh putain Oh merde Délai de réinitialisation dépassé Oh merde Oh il campe Il campe devant la machine C'est quoi là ? C'est bon il s'est barré ? Ok on va dire que c'est bon Axioler le commutateur Pour confirmer la réinitialisation C'est à dire C'est bon Faut que je fasse gaffe qu'elle ne vienne pas vers moi Oh Salut Ça va ? Bien ? Bah écoute si ça va bien Je suis content pour Watt Voilà Bonne journée Bonne journée Allez Un plaisir Accueil très chaleureux Je vais vous mettre 5 étoiles monsieur Très très agréable C'est bon je crois qu'on l'a Alors Qu'est-ce que je dois faire ? Unité centrale Eh ? C'est bon ça refonctionne là ? Y'a du courant Donc là je peux repartir là Putain il revient Oh putain Oh putain Non 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 Je vous ai mis 5 étoiles Pas besoin de revenir c'est bon C'est bon c'est bon Et c'est tout clean C'est propre chez vous c'est bien C'est bien c'est bien Allez C'est pas comme si il y avait des humains à moitié morts ici Eh vous inquiétez pas Je ferme les yeux Je ferme les yeux monsieur Allez faut que je me casse d'ici moi Désolé monsieur Je peux pas vous délivrer encore Y'a votre ami qui vous a séquestri Mais Je reviendrai Ce sera notre Oh merde Ce sera notre petit secret monsieur Oh C'est bon c'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Allez faut qu'on se tire d'ici Je crois qu'il campe C'est un gros campeur Oh non j'ai fait du bruit J'ai fait du bruit J'ai fait du bruit C'est bon c'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Oh calme Oh calme Il y vénère Mais tranquille Allez on peut y aller là Allez on part vite La 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 On a rien vu Il s'est rien passé ici Tout est nickel Allez moi je referme cette porte maudite Voilà Bon Et bah finalement Eh monsieur Je vais libérer vos camarades Ok Là J'ai échappé à la bestiole J'ai réinitialisé tout Ne vous inquiétez pas Je vais Je vais vous délivrer D'accord Oh non Me dis pas que la bestiole elle arrive Oh non Comment ça elle est sortie C'est une blague C'est une blague Mais je t'avais enfermé Oh on dirait une bouche Vous avez vu Sur son épaule On dirait qu'il y a quelqu'un Qui va Oh comme ça là Il est en train de chier En fait En fait il ressemble à rien On dirait une boule de merde Sur patte C'est particulier Bon ok il nous a pas vu Est-ce qu'il retourne à droite là ? Ok il retourne à droite C'est bon Putain je savais pas Qu'il pouvait sortir de sa prison Monsieur c'est bon Je vais vous délivrer monsieur Ok Regardez Je l'ai encore semé C'est un C'est un bon espoir C'est un bon espoir Je vous délivrerai N'inquiétez pas J'attends le bon moment Et je vous délivre Oh merde Mais de toute façon Elle a pas d'oeil non ? Je crois qu'elle l'entend juste Mais elle a pas d'oeil la créature Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà Allez retourne au chiot Je vais faire plouf Et tire la chasse s'il te plait Attends mais du coup Il est dans les parages Comment je fais pour m'échapper moi ? Faut que j'attende qu'il parte vers la droite Et tout de suite je cours dans les escaliers Allez vite 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 Oh putain il m'a vu Il m'a vu ? Il m'a pas vu Non c'est bon il m'a pas vu De toute façon il sait pas monter les escaliers lui Ouais parfait Euh par contre je remonte comment là ? Ok c'est bon C'est bon c'est bon c'est bon Oh putain il arrive ! Mais non mais non mais non mais non Tu sais pas sauter toi Attends il sait sauter ou il sait pas sauter ? Je suis curieux là Ah non c'est bon il est redescendu Voilà c'est ce qu'il me semblait Allez On se casse d'ici Bon intéressant J'ai bien aimé le passage horrifique là Quoi ce bruit ? Attends je vais refermer la porte dans le doute Que quand même j'ai pas envie qu'il Qu'il débarque si jamais 11.8 là Qu'est ce qu'il y a ici ? Me dis pas il y a une deuxième bestiaule Enfin quoi que si Dis moi qu'il y a une deuxième bestiaule Nous on veut flipper nous Ouais Putain c'est dommage que je boite là Non y'a rien d'intéressant t'inquiète Putain je boite Je suis sûr qu'il va y avoir le monstre qui va venir là Ou ça va être un autre monstre je sais pas En tout cas j'aimerais bien qu'on me tue Parce que là je vois flou J'ai pas envie de poursuivre le jeu en voyant flou C'est horrible Pourquoi on met la Pourquoi on met un coup de pression comme ça là Dès que j'arrive C'est dégueulasse de faire ça là Y'a quoi là dedans ? Un incenseur pété Attends par contre là ça m'a l'air gigantesque Je sais pas où aller Et ça me fait penser à un jeu les gens Est-ce que vous vous souvenez ? La dernière fois on avait fait des jeux 1D Et c'était dans l'espace Et justement y'avait exactement un couloir comme ça Avec plein de portes Et on se faisait courser par un Une sorte de créature de l'espace Je sais pas du tout si vous vous souvenez Je sais plus c'était quoi le jeu Mais je me rappelle il était pas mal le jeu J'avais bien aimé C'était vraiment un petit jeu 1D Qui durait pas très très longtemps Mais ça remonte hein C'est quoi ce bruit ? Ah c'est le ballon Ouais on avait fait ce jeu Ça remonte à y'a plusieurs mois là Ça ressemble de fou Mais c'est exactement la même chose C'est exactement comme ça les chambres Elles sont comme ça ? Mais attends mais what the fuck Ils se sont inspirés là ou quoi ? Ou c'est peut-être le jeu 1D qu'on avait joué Qui s'est inspiré de ce jeu là ? Ah y'a moyen Qu'est-ce que c'est ça ? Pas bien compris Ok Je peux pas ouvrir Oh non mais 100% Il va y avoir un monstre là Oulaa Bah là il fait trop sombre Je vais pas là-dedans moi Oh l'ambiance elle est bien là J'aime bien Ah c'est ta chambre ? Ah bah ça va c'est ta chambre C'est bon il n'y a pas besoin d'avoir peur Un petit éventail Ok Qu'est-ce que c'est ça ? Je peux lire son journal intime ? Ouais mais flemme Oh flemme Elle est trop réelle La ride Ok Est-ce que je suis censé récupérer elle ? Ah bah si Je vois que vous avez une petite peluche Ah il est fragile ? Bah regarde ce que j'en fais Oups Oh il est fragile Ah je l'ai cassé Merde Attention Attention Il va bien y avoir un screamer à un moment donné Regarde pourquoi on peut refermer la chambre derrière soi ? C'est qu'on va se faire courser A un moment donné Chers amis Quand vous lirez ceci Je serai à bord de l'ARK Comme je l'expliquais pour y parvenir Il vous suffit de vous Ah Pour ne pas effrayer Catherine J'incorporerai des selles de cyanure dans un chewing-gum Et je mettrai dans ma bouche Avant d'aller la voir Dès que je l'entendrai annoncer que le scan est terminé Je mordrai le chewing-gum Ce qui entraînera rapidement mon décès What the fuck ? Qu'est-ce que je viens de lire là ? Est-ce que ça veut dire que Catherine n'a pas choisi de devenir un robot ? On l'a forcé à mourir ? Attends, attends, attends Là l'histoire commence à A devenir un peu intéressante Faut peut-être que je me goe C'est pas du tout ça Oh il y a plein de solutions là On se croirait en chimie Bon intéressant la petite note Putain, à chaque fois je m'attends à un screamer Mais non Il n'y a pas de screamer Un petit chat Ça c'est un vrai chat ça Ils ont pris une vraie photo C'est quoi ce bruit ? Eh ! On dirait la grande roue à Londres Là il y a une fleur Ok elle est incassable Ça c'est quoi ça ? Il faut bien mourir un jour De toute façon Je suis partant Ah ouais en fait c'est un génocide là Qui s'est passé Ouais J'imagine il y a un cadavre dans un tiroir là Non Par contre il y a du sang Donc ça veut dire qu'ils se sont fait Euh ouais Il y a un bruit bizarre Pourquoi il y a eu une OST bizarre là ? Parce que j'ai vu du sang Ouais Ah mais ils se sont taillés les veines What the fuck C'est donc ça l'arme du crime Ich Et bah je vais la garder avec moi Comme ça si Si jamais il y a le monstre Je lui balance ça à la gueule Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Ça m'a Ça m'a pas l'air très très sûr Dans cette salle Bizarrement Ça m'a remis de la vie Mais qu'est-ce que vous faites En fait ça me régêne Attends Est-ce que ça veut dire Que dans le jeu Là Il y a un scénario Bis Est-ce que pendant tout le jeu J'aurais pu Ne pas mettre la main Dans ces trucs là Et donc Si j'aurais pas mis la main Dans ces trucs là Ça aurait fait en sorte Que Je débloque une autre fin Dans le jeu Et j'aurais peut-être Pu éviter De devenir un robot Parce que j'ai l'impression Que maintenant Que je mets ma main là-dedans Je me transforme en robot Je crois que c'est ça Je sais pas si c'est possible D'éviter de mettre la main Dans ces trucs là Oula Oula Attends j'ai vu un truc là Je suis pas fou Il y a un monstre Ah le monstre homme Bon moi Je vais vous laisser Parce que Je vais prendre ma douche Et je vais profiter De ma fin de soirée Avant d'aller dormir Parce que demain Boulot Courage panda Et bah du coup Bonne douche à toi Dors bien Et euh A demain A demain Merci d'être resté jusqu'ici Bon là On a vu un monstre Il a disparu Je sais pas si je peux Ouvrir la porte Ou quoi Peut-être Il va falloir Que je fasse le tour Attends Est-ce que je peux péter La porte comme ça Non Ok Au moins J'aurais essayé Putain J'ai failli m'étouffer Wow Ah ça m'avait Ah Ça m'a fait avaler ma salive Tellement je m'y attendais pas Oh la vache Wow Putain ça fait pas flipper Ça a disjoncté Mais je m'y attendais pas Wow Ça m'a fait avaler ma salive D'un coup Ah il y a des petites photos Ok Ils font du vélo Mais attends Ça veut dire que le monstre Il est là Ou Parce que là Je me sens pas Ultra en sécurité Bizarrement Dans les shots Je vous rappelle Que c'est un endroit A ne jamais aller C'est une très mauvaise idée Dans les jeux d'or Est-ce qu'il se passe Toujours des dingueries Là est-ce qu'il y a une dinguerie Ouais Ok y'a rien Très étonnant ça D'habitude D'habitude ils aiment bien Mettre des petits screamers Dans les shots Là y'a aucun screamer Non mais arrêtez là Mais ils veulent que je m'étouffe C'est pas possible C'est quoi ce jeu Ils veulent vraiment Que je m'étouffe Ils ont dit Ah on a failli le On a failli le fumer là Il a failli mourir Étouffé Ah venez on lui refait peur Encore une fois C'est bon ça marche plus Vous m'avez eu une fois C'est quoi ce bruit Une fois pas deux C'est bon Abusez pas Ça c'est les chiottes des filles Donc Est-ce qu'il y a un screamer Dans les chiottes des filles Non Toujours pas de screamer Mais c'est très étonnant ça Très étonnant Oh le changement d'ambiance d'un coup Je peux pas aller là Et je peux pas aller là-haut Non je peux pas aller là Ok bon Je vais aller rejoindre Catherine Du coup Quoique Attends là on y a été Ouais là on y a été Là-bas on a pas été là-bas J'ai peur que ça rejoigne là où il y a le monstre Parce que je vous rappelle que On a vu un monstre tout à l'heure What the fuck Eh Ça ressemble au début du jeu Je sais pas si vous vous rappelez Le début du jeu c'était comme ça Et là il y a la fameuse chaise Où on s'est assis Attends what the fuck Ça va me ramener à la réalité tout ça Bienvenue chez moi Lors du lancement du projet ARK J'ai passé beaucoup de temps ici Ok Heureux de la prendre Alors il y a quoi là sur ton PC Projecteur de scan Ouais Il faut que j'insère une puce C'est là que je stockais les trucs Les scans d'ARK Ah ouais mais là ça fonctionne plus là Je vais pas pouvoir réparer ta merde Attends on va voir du coup Donc ça veut dire que si jamais je répare la machine Je peux revenir dans le monde Ordinaire on va dire Mon scan a été le premier Ok Toi On peut pas cliquer sur toi J'ai besoin d'aide au laboratoire Que s'est-il passé Ah J'ai besoin d'aide à Strowmeyer Non, s'il vous plaît Je suis très près Strowmeyer va se débrouiller le projet de l'ARK Ce n'est pas ma faute Les gens se tuentent Catherine Qu'est-ce que tu vas faire ? Il n'est pas que tu peux Un corps de 300 lb Out of the lab Eh What the fuck Je comprends pas trop là C'est bizarre Le jeu il est bizarre En fait Ils sont prêts à se sacrifier Pour continuer le projet Et donc continue le projet Sous forme de robot C'est bizarre Le jeu il est bizarre de toute façon Euh Ça c'est quoi ça Attends copier Ah il va me falloir une clé USB Attends Versailles What the fuck Ok il va me falloir une sorte de clé USB Ou un truc du genre J'imagine C'est bizarre 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 Je tiens un oeil au terminal Ouais C'est ça le terminal En 2078 Ah c'est moi Vous êtes Un des modèles Du docteur Munshi What the fuck C'est écrit Date du décès Le 1er juin 2015 Donc ça veut dire qu'on est mort Hier quand on a fait le scan Attends mais C'était la date du combien hier Je me souviens plus Je me rappelle que hier j'avais dit Ah on est en 2015 J'avais dit je me souviens Mais par contre j'avais dit Quand ? C'était le 1er juin Donc ça veut dire que je suis mort Le jour où j'ai fait mon scanner Mais est-ce que c'est volontaire ou pas ? Est-ce que genre Ils ont fait exprès de me tuer ? Ou genre Juste on m'a flashé le cerveau Et bam je suis mort Parce que ça fait une coïncidence de fou quand même C'est bizarre Je vais voir l'audio Je peux interagir avec l'audio ou pas ? Je peux pas Ah j'aimerais bien écouter l'audio Je crois que je peux pas Ah si Dernier enregistrement Attends déjà on va faire mais On va faire tous les audios Quel soulagement J'essaie toujours de comprendre C'était effrayant Temps de lumière Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Paul et moi Nous allons procéder à des tests Pendant environ une semaine Bien j'ai hâte Hâte de retrouver le monde des vivants Bah si tu savais Tu vas mourir mon ref Ok donc feuille de route On a terminé Tout est légal Le docteur Pique Les professeurs Oui Sans porte-garant Excellente nouvelle Pas de réels changements En matière de médication De médication Médication Pardon Vous pouvez poursuivre la thérapie Psi 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 Attends je dois avoir eu un flash là Est-ce que C'est justement pas prémédité Le fait que je sois mort Parce que rappelez-vous Que avant de faire le scanner On m'avait dit quoi On m'avait dit Ouais Tu dois boire une fiole Rappelez-vous J'avais galéré à trouver Où était la fiole Et le mec Il s'est enfilé une fiole complète Est-ce que On m'aurait pas empoisonné Est-ce que Y'avait pas un truc dedans Qui fait que Parce que comme par hasard J'ai bu la fiole Et au moment de passer les examens Bam je meurs Et donc du coup Maintenant je suis dans Ce nouveau monde De robots là C'est bizarre Dernier enregistrement Le modèle est sain On aurait dû fonctionner Ça aurait dû fonctionner J'aurais aimé Que ça se passe différemment Oui moi aussi J'étais censé vous sauver Si vous gardez mon cerveau Peut-être L'utiliserez-vous A bon escient Oui qui sait Vous accepteriez Que je l'utilise Dans le cadre de mes recherches Bien sûr Une part de moi Continuerait de survivre Un peu comme Ah donc c'est mon Attends Vous savez ce qui est Le plus dur dans la mort Quoi L'accident Les dommages cérébraux Vous Les gars Tout Ça a rendu ma vie Tellement plus réelle J'ai réfléchi A toutes ces choses Que j'allais faire N'ai jamais été Aussi heureux D'être en vie Et cet espoir gâché Eh ça me fait penser A un film Je sais pas si vous l'avez vu Le film je crois Ça s'appelle Encendance C'est avec Johnny Depp Et dans ce film là Justement Johnny Depp Meurt Et Il est avec sa femme Et il arrive à Transférer son cerveau Dans une machine Et donc Il devient en quelque sorte Immortel quoi Il reste près de sa femme Et Et donc elle Elle a pas besoin De faire son deuil Parce que du coup Elle est heureuse Elle est toujours avec son mec Sauf que du coup Ça part un peu dans l'abus Enfin bref Je vous conseille de regarder ce film Il était pas trop mal Je me rappelle Il était un peu bizarre Tu vois Mais Pas trop mal Ça fait très science fiction Et bah du coup là Ça me fait Penser beaucoup à ce film La transcendance C'est Parce que ça veut dire que là Une fois Que je suis mort En même temps En même temps Qu'ils ont fait le scanner Ils ont Fait une copie De mon cerveau Et donc du coup C'est pour ça Que là Je suis encore en vie Et donc ça veut dire Que là Je suis dans la vraie vie Et que je me suis réveillé En tant que droïde Donc là Je suis dans un corps De robot Avec ma conscience D'humain C'est bizarre Si j'ai bien compris En gros Le personnage que tu contrôles Est une sauvegarde Ouais Donc c'est bien Ce que j'ai dit là Fait penser à Star Trek Et le docteur Nonienne Qui se transfère le cerveau De son ex-femme Dans celui d'un droïde Mais il y a beaucoup de films Où j'ai l'impression Il y a ça Où il y a des transferts De cerveaux Dans des robots Enfin bref Ok Et bah là Le jeu devient intéressant Autant le début du jeu Je comprenais rien Là Ça a piqué ma curiosité Là Pas de magie Ni de voyage Dans le temps requis J'ai toujours été là A attendre que quelqu'un Insère une image De mon cerveau Dans une combinaison Et appuyer sur le bouton D'alimentation Attends ça veut dire que Une fois que je suis mort On m'a mis dans une machine Mais la machine Elle était pas active Attends j'ai pas fini de parler là Je voulais créer une IA Toutes les IA sont conscientes S'en prennent-elles pour Simon ? Quoi ? Non Simon Ne vous inquiétez pas Cela ne revient pas A mettre des gens Dans des robots Et les laisser errer En liberté Ce serait trop cruel Cela ne marche pas comme ça Ou du moins Ça ne marchait pas comme cela Ces machines Véritablement sensibles Capables de penser Comme des êtres humains Bah c'est normal C'est la conscience d'un nom Eh mais ça se trouve Dans le futur Ça va être comme ça Les gens Les gens Ils vont vouloir copier Leur cerveau Et ils vont les transplanter Dans une machine Et c'est comme ça Qu'on va vaincre La mort Entre guillemets Je serais même pas choqué Que ça existe un jour Peut-être pas Là Là Enfin quoi que Là on commence à On commence à bien être Dans tout ce qui est Délire de IA De technologie et tout Mais je pense pas Que ce soit là Mais Je suis sûr que dans Plusieurs peut-être Centaines d'années Il va y avoir ce délire De copier son cerveau Je sais pas comment Et ils vont les foutre Dans un ordinateur Et je sais pas quoi Je suis sûr Il va y avoir un truc Comme ça plus tard Ça m'étonnerait Mais alors pas du tout Mais enfin bref Donc avant que la meuf Parle là Je disais quoi Je disais que Ça veut dire que Quand je suis mort Mon cerveau a été Putain mais il parle Tout le temps Mais laisse moi parler Mais c'est pas possible Il a que des questions En tête Mais mon ref C'est quand que je peux Parler là C'est bon je peux parler Ok bon allez Pour la troisième fois Je disais Ça veut dire que Quand je suis mort Ils ont mis Mon cerveau Dans un druide Qui était éteint Et c'est pour ça Que là La dernière fois Quand on est mort C'était en 2015 Et là On est en 2000 Je sais pas combien là 2250 Ou j'en sais rien Et c'est pour ça Que je me suis réveillé Parce que quelqu'un Appuie sur le bouton Et donc du coup Ça m'a réveillé Et c'est pour ça Qu'on vit dans ce monde Bizarre là Mais c'est juste que J'étais On va dire Comme en hibernation C'est l'hibernation Dans un druide Et là du coup Je m'en rends Enfin compte De ce qui se passe Ok Donc là oui Le jeu devient intéressant Maintenant qu'on commence A comprendre Pas mal Donc là maintenant Je dois faire quoi Bon Et bah Les gens Je commence A en avoir Un peu marre De tourner en rond Je vais pas vous mytho Donc je crois Qu'on va malheureusement S'arrêter là C'est dommage Parce que Je suis sûr que Si j'aurais trouvé Le truc à faire Dès le début On aurait pu là Bien avancer Tu vois C'est vraiment dommage Que je sache pas Où aller en fait Mais puisque je sais pas Où aller Et bah Je vais regarder de mon côté Après le live Pour savoir Où est-ce que Je suis censé aller Pour demain Comme ça Demain Bam On On démarre Et Et je vais direct Dans la salle Où je suis censé aller Et comme ça On est bien Parce que là On est d'accord Elle va me redire La même chose Quelqu'un connait le code Quelqu'un connait le code Mais y'a personne Dans ton truc Donc ouais Je vais Je vais check ça De mon côté Comme ça demain On saura exactement Où aller Et j'espère que du coup On va pouvoir finir Le jeu demain Les gens J'espère vraiment ça Et que je sois pas Juste Bah dans la merde Quoi Parce que dites vous Que Si demain Je galère Autant qu'aujourd'hui Ça veut dire Qu'on va devoir Être sur le jeu Encore Peut-être Une soirée de plus Minimum Bah j'espère que vous avez Quand même apprécié Ce soir les gens On va dire que c'était Mieux qu'hier Parce que hier C'était C'était pas Ouf de fou Tu vois Hier J'étais vraiment En mode Ah C'est pas mon style De jeu Tu vois Et là le fait Que dès le début Il y a eu Un peu d'horreur Que là Tout à l'heure Avec la créature Il y a eu Un peu d'horreur Je me dis Ok le jeu Ça commence A devenir intéressant Mais c'est pas non plus Toujours exceptionnel Le jeu quoi Je suis pas toujours là En mode Waouh Incroyable ce jeu Il est Il est moyen Hier je vous avais dit Qu'il est moyen Moins Là Il est moyen Tout court Voilà Peut-être que demain Là je dirais Ah finalement Il est moyen Un peu plus bien Tu vois Donc voilà Je sais pas vous Ce que vous en avez pensé De votre côté Et Et si vous aimez bien Si vous aimez pas Écoutez En tout cas Le principal C'est que j'espère Que vous avez passé Un bon moment En ma compagnie Que vous avez peut-être Flippé Avec le monstre Et peut-être Que demain On va finir le jeu Et en apprendre plus Sur L'histoire Qui commence A devenir intéressante Là sur la fin De Ça veut dire Que je me suis transformé En droïde Ma conscience C'est dans un droïde Et est-ce que Je vais pouvoir Faire changer les choses Parce qu'en gros Là Je sais pas trop Qu'est-ce qu'ils sont censés faire Je sais qu'il veut aller Dans une base Pour faire Je sais pas quoi Mais ça lui sert à quoi C'est pour retrouver un corps A la meuf Qui s'appelle Catherine Je sais pas trop Donc bon J'espère qu'on aura La réponse Demain Et qu'on pourra finir Le jeu demain Les gens Ecoutez Je vais vous souhaiter De passer une excellente Fin de soirée Je vais vous laisser là Bah du coup Bonne nuit A toutes les personnes Qui vont dodo Je vous retrouve demain A 20h Pour continuer La suite De Soma Les gens Et bien évidemment Bah du coup Je vais vous dire Excellent bisous